Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un point qui me semble très important au niveau de la relation client, de l'intérêt que vous portez à votre clientèle. Je m'explique. Si vous ne vous intéressez pas un minimum de cinq minutes à votre clientèle, à votre client, vous ne pouvez pas répondre à ses besoins. Je suis catégorique dans le sens où il faut s'intéresser cinq minutes à son client, lui poser des questions, lui poser au moins une question pour savoir ce dont il a besoin. J'ai un exemple concret à vous citer aujourd'hui. C'est l'exemple d'une amie qui n'y connaît rien en informatique et qui voulait que j'installe un réseau wifi chez elle pour qu'elle puisse utiliser ses ordinateurs et être connectée à internet sans fil. Cette amie va au magasin et elle demande tout fièrement au vendeur, vous pourriez m'indiquer où sont les routeurs, j'ai besoin d'un routeur. Le vendeur, ni une ni deux, se rend dans le rayon avec elle, lui tend une boîte, la boîte d'un routeur. Arrivé à la maison, elle m'appelle, elle me demande de passer pour lui installer son réseau wifi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, figurez-vous que je suis arrivé chez mon ami et je me suis rendu compte qu'on lui avait vendu un routeur filière. Un routeur qui se branche uniquement avec des fils, avec des câbles et non à un routeur wifi. Alors, si le vendeur, c'était un minimum intéressé à sa cliente, à ce qu'elle avait besoin, il lui aurait posé par exemple, oui madame, quel type de routeur avez-vous besoin ? Est-ce que vous avez besoin d'un routeur pour être branché avec des câbles ? Est-ce que vous avez besoin d'un routeur sans fil ? Voilà. Donc, ça ne s'est passé il y a quelques années, maintenant, la plupart des routeurs proposent l'option wifi. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent plus fréquemment qu'on ne le croit. Pour moi, la personne qui a vendu le routeur à mon ami, c'est un vendeur type, c'est quelqu'un qui vend, ce n'est pas quelqu'un qui conseille. Alors, moi, justement, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de conseiller vos clients, intéressez-vous à vos clients. Si vous avez apprécié ce conseil, je vous invite à partager la vidéo. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Si vous avez des remarques également, indiquez-les en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube de businessrentable.com pour recevoir de nombreuses autres informations. Je vous dis à très bientôt.